Coucou, bienvenue sur Captain Gini. Donc aujourd'hui on va parler de ce qu'est la résilience. Donc une définition décrit la résilience comme votre capacité à vous remettre rapidement de vos difficultés. Et il y a une autre définition qui la décrit comme votre capacité à vous adapter facilement à ce qui est du changement et du malheur. Et je la définis comme votre capacité à rebondir après l'adversité. Donc la résilience en fait elle détermine si vous réussissez ou si vous échouez dans un domaine à un moment très précis lorsque vous avez un problème. Et ça c'est vrai pour votre vie complète. Aussi bien dans le sport, dans le divertissement, dans le quotidien, dans le business. Beaucoup des premières théories sur la résilience, donc dans le fait d'être résilient, considèrent que ça vient de la génétique. Alors il y a sûrement un peu de vrai dans tout ça, mais de manière empirique il est aussi prouvé que tout ce qui est résilience peut être après. Tout simplement parce que quand on est dans la vie du quotidien, on ne se rend compte qu'on est résilient que lorsque l'on est finalement face à un vrai problème. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors comment on fait pour renforcer sa résilience, pouvoir s'adapter plus facilement dans des moments compliqués ? D'après mon expérience, il y a vraiment trois points essentiels qu'on va voir maintenant. Le premier, c'est qu'il faut tout simplement se confronter à la réalité. Les personnes qui ont un fort biais et une forte abondance de résilience personnelle, généralement, sont aussi des personnes qui vivent vraiment dans la réalité. Ils n'enterrent pas leur tête dans le sable lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Ils ne vont pas être dans le déni en espérant et en priant que le scénario dans lequel ils sont impliqués se règle tout seul. Ils ne sont jamais à se créer des illusions sur la finalité des choses dans lesquelles ils se sont embarqués. Ils ne se font jamais de grandes illusions complètement folles sur les opportunités, les défis sur lesquels ils sont confrontés. En fait, ce sont des optimistes pragmatiques. Donc, une croyance commune provient du fait que pour être résilient, il faut également être optimiste. Donc, bien que ce soit vrai dans un certain point, dans une certaine mesure, il faut faire attention à ce que l'optimiste ne défend pas non plus la réalité. Parce que dans des scénarios un peu extrêmes, le fait de le teinter de rose, ça peut être complètement catastrophique. Donc, les personnes résilientes, elles ont une vision très sérieuse et très terre à terre des choses. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être optimiste lorsque vous êtes confronté à une équipe ou à des collègues ou à des amis qui sont dans des situations assez difficiles et qui perdent de la motivation. L'optimisme peut être un outil assez puissant. Donc, attention, il faut faire simplement la part des choses. Et vous, est-ce que vous affrontez la réalité telle qu'elle est ? Est-ce que vous confrontez vos problèmes ? En fait, le glissement dans le déni, c'est presque une façon naturelle de vouloir s'adapter. Parce qu'il faut être assez honnête, faire face à la réalité, ça peut être complètement exténuant, épuisant aussi bien émotionnellement que physiquement. Mais une fois que vous savez vous adapter à la réalité, vous êtes sur des bases solides pour pouvoir continuer. Le point numéro 2, et j'en parle assez souvent, c'est qu'il faut avoir la conviction, en tout cas faire en sorte que votre vie, elle soit choisie. En fait, la façon dont les personnes résilientes créent un objectif, c'est qu'en fait, elles vont créer un pont entre une situation actuelle, une réalité actuelle et un futur qui les fascine. En fait, le moment où vous créez un pont, c'est-à-dire que le lien entre vos objectifs personnels, vos objectifs professionnels, etc., votre motivation et ce que vous faites au quotidien, tout ça, ça va s'installer. Vous allez créer un vrai lien entre tout ça. Et en fait, c'est ce qui va être un moment extrêmement déterminant entre votre ancienne vie en tant que salarié et votre nouvelle vie en tant qu'entrepreneur. Parce que vous allez justement arriver à lier tout ça dans une réalité actuelle pour un futur que vous avez choisi. Le troisième point, c'est qu'il faut améliorer et adapter. Donc, on l'a dit, sa définition, c'est sa capacité à réussir après un échec. Parce qu'il ne faut pas se mentir, derrière tous ces succès, il y a eu des années d'échecs, d'essais, de dévouement, de revers. Les réussites, elles ne se font absolument pas du jour au lendemain. Et dans certaines situations, vous pouvez même échouer ou en tout cas ce que les autres vont percevoir comme un échec. Je sais que dans ma vie, mais dans la vôtre aussi, vous avez forcément connu des succès assez impressionnants, mais des échecs fascinants aussi. En fait, vous devez considérer vos échecs comme des terrains d'apprentissage, des tremplins vers d'autres opportunités. Et rappelez-vous, si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 autres lettres dans l'alphabet. Imaginez une balle en caoutchouc. Plus elle va toucher le sol avec force, plus elle va rebondir. C'est pareil pour votre capacité à rebondir. Plus vous allez le faire avec puissance, plus vous allez vous impliquer, plus vous allez être capable de rebondir face à un échec. Oui, vous allez prendre des coups. Oui, vous allez rater le train. Oui, vous allez descendre des ruelles à l'aveugle. Mais clairement, si vous y mettez de la force, de la résilience, de la détermination, vous allez pouvoir vous relever, vous épouser et repartir de bons pieds. Tout ça, c'est la résilience en pleine action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez l'ambition de créer un business en ligne, de devenir entrepreneur, vous pouvez télécharger les liens gratuitement dans la description sur les étapes, justement, de comment devenir entrepreneur et créer son business. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501